Un log stratigraphique, qu'on appelle également une colonne stratigraphique, est une représentation schématique verticale de la succession des couches sédimentaires présentes dans une région donnée. C'est une représentation très courante qui permet d'avoir une idée très rapidement et simplement de la succession stratigraphique d'un endroit précis. On utilise par exemple les logs pour illustrer des comptes rendus de terrain ou bien encore des rapports sur la géologie d'une région. On peut aussi les trouver dans la légende de certaines cartes géologiques. L'information principale présente sur un log stratigraphique est la lithologie, c'est-à-dire le type de roche, qui est représentée sous la forme de figurée et qui est placée dans la partie centrale de la zone de travail. La largeur de cette colonne lithologique peut être fixe, mais elle est le plus souvent variable en fonction de l'altérabilité des roches. Par exemple, les roches résistantes seront représentées par une largeur importante, tandis que les roches fragiles seront représentées par une faible largeur. Voici résumé à l'image les principales informations qui doivent être présentes sur votre log. A gauche, on place une échelle verticale qui indique les épaisseurs et selon les informations disponibles, on peut donner également les âges, le nom des différents niveaux stratigraphiques, ou encore les étages, les périodes ou bien les aires géologiques. Dans la partie centrale, on trouve bien sûr les informations relatives à la lithologie. C'est donc le log stratigraphique proprement dit. Enfin, à droite, on peut indiquer, le cas échéant, la présence de fossiles et de structures sédimentaires, sous la forme également de figurées, ainsi qu'une courte description. de chaque niveau. Si un travail de terrain a été effectué, il faut aussi indiquer le numéro et la position des échantillons prélevés. Dans cette première version, la largeur de la colonne lithologique est fixe, quel que soit le type de roche. C'est la représentation la plus simple. On voit que les différentes roches sont indiquées par des figurées représentatifs, de même que les fossiles et les structures sédimentaires qui sont présentes. Dans cette autre version, la largeur de la colonne lithologique est variable en fonction du type de roche. Elle dépend de l'altérabilité et reflète donc la vision qu'on aurait d'un affleurement sur le terrain. Nous avons par exemple les couches de grès, à la base, dans le niveau A, qui sont marquées par une forte épaisseur car ce sont des roches résistantes, tandis que les couches marneuses, dans le niveau B, sont indiquées par une épaisseur faible car ces roches sont très fragiles et donc plus facilement altérées. Les autres informations présentes autour de la colonne lithologique sont les mêmes que dans le premier log. Enfin, ce troisième exemple est plus complet et aussi plus complexe à réaliser car il indique de façon plus détaillée le type de roche présente selon les différentes classifications de référence. Il s'agit d'une part, pour les roches détritiques, de la classification dimensionnelle qui permet de distinguer les lutites, les arénites et les rudites. Pour les roches carbonatées, il s'agit de la classification texturale de Denham qui permet quant à elle de distinguer les roches de type Mudstone, Wakestone, Packstone et Greenstone. Ce travail nécessite une observation microscopique en laboratoire. Pour conclure, à vous de choisir le type de log le plus adapté à vos besoins. Ce travail peut être réalisé manuellement, mais il existe bien sûr des logiciels adaptés qui permettent de faciliter la réalisation des logs stratigraphiques. Gardez toujours en tête, malgré tout, qu'un log stratigraphique doit avant tout être une représentation simplifiée qui permet de visualiser très rapidement une succession lithologique. Donc il faut qu'il soit complet et surtout extrêmement simple pour pouvoir être compris rapidement. Réalisez rapidement Réalisez rapidement – Sous-titrage FR 2021